Salut tout le monde, je suis Aurélien, vous êtes sur Game The Valiance, et aujourd'hui, on va parler d'écologie. C'est un sujet qui nous concerne tous, et forcément, on en parle beaucoup ces dernières années. Mais entre les politiques qui essayent de gratter des votes, les entreprises qui essayent de se faire bien voir, les experts aux propositions douteuses, les associations plus ou moins fiables, c'est pas facile de démêler le vrai du faux, et encore moins de comprendre comment vraiment changer les choses. Particulièrement pour nous, les joueurs et développeurs de jeux, et bien le numérique c'est plein de métaux, d'écrans, de trucs qui clignotent, ça paraît terrible pour l'écologie, et de nombreuses personnalités publiques en profitent pour accuser les nouvelles technologies d'être responsables du changement climatique, même s'ils n'ont pas forcément une idée claire de leur impact réel, ou de s'il existe des chantiers plus urgents. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Quel est l'impact du jeu vidéo sur l'environnement ? Est-ce qu'on ferait mieux d'arrêter d'acheter des consoles ? Est-ce que le cloud gaming est un risque pour l'avenir ? Et comment le jeu vidéo peut-il réduire ces impacts ou, au moins, participer à la prise de conscience écologique ? Alors ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va partir de la base pour répondre à toutes ces questions. Éloignons-nous un petit peu du jeu vidéo pour commencer, parce que le but est bien de comprendre la part du jeu dans le problème global. Vous remarquerez que dans cette vidéo, même si on va parler d'autres formes de pollution, c'est vraiment sur le changement climatique qu'on va insister, puisque c'est le problème le plus préoccupant sur le moyen terme. En fait, d'après l'ONU, il nous faudrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 3,5% chaque année pendant 10 ans, pour limiter le changement climatique à 2 degrés. Au-delà de ce seuil, les conséquences pour nos sociétés pourraient être catastrophiques. Ça voudrait dire des millions de personnes forcées de s'immigrer, des milliards en situation d'insécurité alimentaire, des guerres liées à la raréfaction des ressources, la disparition d'une partie de notre écosystème et des banquises, bref, c'est très, très inquiétant. Et pour revenir à ces fameuses émissions de gaz à effet de serre, dites-vous qu'on parle majoritairement d'un gaz, le CO2. On émet du CO2 lorsqu'on produit de l'énergie avec des matières vivantes, par exemple en brûlant du bois ou de la biomasse, ou bien en brûlant des anciennes matières vivantes fossilisées, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Ce sont d'ailleurs surtout ces trois derniers le problème, parce qu'ils contiennent du carbone qui a été enfermé en plusieurs millions d'années et que l'on relâche subitement dans l'atmosphère. Vous imaginez bien que si on brûle en quelques siècles des ressources qui ont pris des millions d'années à se former, on va finir par avoir un souci. Même s'il y a peu de chance pour que le pétrole disparaisse vraiment, les grands producteurs dans le monde sont petit à petit en train de passer leur pic de production. Pour éviter le déclin, ils sont obligés d'aller chercher de nouvelles formes de plus en plus compliquées à extraire, et les tensions géopolitiques autour de la ressource s'accroissent. C'est une triste destinée que connaîtront aussi le charbon et le gaz dans quelques dizaines d'années. Alors que nos sociétés se sont construites en consommant de plus en plus d'énergie chaque année, en comptant sur l'abondance du charbon, du pétrole et du gaz naturel, on est maintenant obligé de se mettre au régime. On est piégé d'un côté par la raréfaction de ces ressources, et de l'autre par le changement climatique qu'elles entraînent. Et il ne faut pas croire qu'au quotidien, on pollue juste avec l'essence de nos voitures. La majorité de nos émissions sont en fait invisibles. C'est sûr qu'on ne brûle pas tous les jours du charbon dans notre appartement, et pourtant tous les objets et les activités qui font notre quotidien émettent indirectement du CO2. Prenons par exemple votre console. Elle a été fabriquée par des usines qui consomment de l'énergie, les matières premières ont dû être extraites dans des mines, un camion l'a amené jusqu'à chez vous, et enfin une centrale vous produit de l'électricité pour la faire tourner au quotidien. Or, tous ces impacts indirects mis bout à bout, c'est très compliqué de les imaginer et d'estimer leur importance. C'est pourquoi on réalise des analyses cycle de vie. C'est un outil qui permet d'estimer l'impact d'un objet à partir de sa fabrication jusqu'au traitement des déchets. On peut ainsi quantifier la quantité de gaz à effet de serre qu'il émet, mais aussi récolter plein d'autres informations utiles, comme la quantité de métaux utilisés par exemple. Ces analyses évoquent aussi d'autres formes d'impact, comme la pollution de l'eau, mais pour le coup, c'est un problème très local, qui n'est pas vraiment un sujet préoccupant en Europe. Par contre, on peut parler de la pollution de l'air, notamment par les microparticules qui tuent chaque année des millions de personnes, et sont principalement issues de la combustion des énergies fossiles, encore elles. Une fois ces analyses réalisées, ces impacts calculés, on peut maintenant les comparer à ce qu'émet au total la société, histoire d'avoir une idée précise de l'importance du jeu vidéo et du numérique dans le changement climatique. Parce que pour l'instant, on est dans le flou. Et certaines personnalités publiques en profitent, comme je vous le disais, pour jouer sur la peur et l'ignorance. Ils choisissent de présenter les impacts de notre société de manière très vague, sans le quantifier vraiment, en montrant juste des images de mines dans des pays pauvres, en faisant des tirades sur les tonnes et les tonnes de CO2 qu'on relâche dans l'air. Et c'est très sensationnaliste, mais ça permet pas de se faire une idée claire des réalités derrière, et ça permet pas de savoir à quel problème on doit s'attaquer si on souhaite changer les choses. Alors quel est l'impact du jeu vidéo exactement ? Et bien en France, le numérique représente 2% des émissions de CO2, ce qui n'est pas grand chose. Quelques boomers vous diront que ce chiffre pourrait atteindre 7% en 2040, mais c'est seulement à condition que le numérique augmente ses émissions de 60% et que tous les autres secteurs baissent leurs émissions comme prévu par l'accord de Paris. Ce qui me semble peu probable pour dire les choses poliment. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, au sein du numérique, vous pouvez voir que 81% des émissions sont dues à la fabrication et à l'utilisation des terminaux. Alors bien sûr, tous ces appareils ne sont pas fabriqués en France, mais ils sont fabriqués pour la France, donc ça compte dans notre empreinte carbone. Et ensuite, 14% des émissions viennent des data centers et seulement 5% du réseau. Donc on va ignorer cette dernière partie si vous voulez bien, parce que déjà elle est assez ridicule, ça fait que 0,1% des émissions totales françaises, et puis parce que selon les prévisions, les émissions du réseau vont rester stables jusqu'au moins 2040. Ce qui devrait d'ailleurs nous questionner sur les heures et les heures passées dans les médias à parler de la 5G, mais passons. Il faut savoir que la France a une particularité très importante. On est un des rares pays dans le monde à avoir une électricité qui émet peu de gaz à effet de serre. Notre TWh émet jusqu'à 10 fois moins de gaz à effet de serre qu'en Allemagne, et 24 fois moins qu'en Estonie par exemple. C'est pourquoi la majorité de nos impacts ne viennent pas de l'utilisation des terminaux, comme c'est le cas dans le reste du monde, mais bien de leur transport, ou de leur fabrication, qui a souvent lieu dans des pays où l'énergie est bien plus carbonée. Et en effet, 70% des émissions du numérique français se sont faites à l'étranger. Ce qui explique d'ailleurs le faible impact de nos réseaux et de nos data centers, qui sont bien plus importants à l'échelle mondiale. Dites-vous bien qu'avoir une électricité bas carbone peut profondément changer les impacts liés au numérique. Ça nous aidera à comprendre certaines pistes pour la suite. Une fois qu'on a une idée des impacts du numérique donc, il est assez difficile d'avoir des chiffres précis et des sources fiables sur les impacts spécifiques du jeu vidéo en son sein. Mais on peut s'en donner une idée grâce à quelques indicateurs. Du côté des terminaux, qui est le principal pôle de pollution dans le numérique, et bien les consoles de jeux semblent avoir un impact assez faible par rapport à d'autres appareils. De par leur faible consommation électrique déjà, mais aussi de par leur nombre. On n'en trouve que 15 millions en France contre 98 millions de smartphones. C'est aussi une question de durée de vie. Une génération de consoles dure à peu près 7 ans, mais elles survivent généralement plus longtemps, contrairement à un smartphone qui dure en moyenne environ 2 ans. Au total, les consoles émettent dans le monde 37 millions de tonnes de CO2, soit 0,026% des émissions du numérique mondial. C'est pas grand chose hein. Dans le jargon, on dit que c'est peanuts. Et même du côté du PC gaming, qui est pourtant bien plus énergivore, la consommation serait de 75 TWh par année, en d'autres termes, 0,003% de la production mondiale. Alors j'ai malheureusement pas les chiffres pour la France, mais j'imagine que c'est comparable. D'ailleurs, il est important de noter que même si nos consoles deviennent de plus en plus puissantes, elles n'en deviennent pas forcément plus énergivores pour autant. Depuis 3 générations, c'est même plutôt l'inverse en fait. Par exemple, Nintendo n'a cessé de s'améliorer depuis la Wii, et même sur les consoles plus ambitieuses, depuis la PS3, les consoles de Sony sont devenues de moins en moins gourmandes tout en améliorant leurs performances. Et ils ont d'ailleurs annoncé de gros progrès sur la PS5. Tout cela devrait continuer à l'avenir, notamment grâce aux fabricants de processeurs comme ARM et AMD qui font de la performance énergétique un cheval de bataille. Restent les fameux datacenters, mais là encore le jeu vidéo ne semble y avoir qu'un impact mineur, surtout si on le compare au streaming de vidéo qui représente 60% du trafic. Je pense que vous l'avez compris, mais disons-le clairement, l'impact environnemental du jeu vidéo est faible au sein du numérique. Numérique dont l'impact est déjà faible. Face à ce constat, plutôt que se dire « bah chouette en fait, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a aucun impact », je pense qu'on pourrait avoir deux états d'esprit un peu plus intéressants que ça. La première posture qu'on pourrait prendre, c'est de se dire que même si le jeu vidéo n'est pas du tout le chantier le plus urgent, eh bien c'est celui dans lequel on est. En tant que développeur et développeuse, ou en tant que joueur et joueuse, c'est plus évident pour nous de commencer par là, et de s'assurer que le jeu vidéo aille dans la bonne direction. Pour ça, la priorité est de défendre une électricité bas carbone, et une industrie qui tourne à l'électricité. Ça permettrait de réduire quasiment tous les impacts liés aux jeux vidéo, que ce soit la construction des consoles ou l'énergie pour faire tourner nos petites parties de Fortnite. Et on a déjà vu que la France était plutôt bien lotie, mais c'est un acquis à défendre et à exporter, notamment dans les pays qui produisent nos terminaux. Et ce serait bien de ne pas esquiver la question, comme le font les grosses entreprises de la tech qui se prétendent neutres en émissions carbone, alors que ce n'est que des petits tours de passe-passe comme les contrats d'énergie verte. Une électricité moins carbonée ira de paire avec la dématérialisation de certaines pratiques du jeu vidéo. Même si les datacenters ont un impact et consomment de l'énergie, ils peuvent remplacer des pratiques physiques qui étaient encore plus polluantes. Par exemple, un jeu téléchargé sur votre store émet 23 fois moins de CO2 que l'achat d'un jeu en Blu-ray, tout en consommant moins de métal et de plastique. Même en imaginant que cela ait augmenté le nombre de jeux vendus, la différence est trop importante pour ne pas être positive. Alors bien sûr, il est moins facile de prévoir si les services de cloud gaming auront un effet aussi vertueux d'un point de vue écologique. De la même manière que le streaming de vidéos actuellement, ces services vont sans doute être très gourmands en datacenter. Mais d'un autre côté, ils permettront sans doute d'utiliser moins d'énergie et de fabriquer moins de consoles, tout en rendant le jeu vidéo plus accessible. En effet, on sait déjà que la disparition des petits réseaux d'entreprises qui ont été remplacés par les gros services de cloud mutualisés, ça a permis d'économiser beaucoup d'énergie tout en réduisant le coût d'entrée. On pourrait donc imaginer que le cloud gaming irait dans la même direction, étant donné qu'un gros serveur sera forcément mieux optimisé en adaptant sa puissance et sa consommation par rapport à nos petits ordinateurs personnels. Mais que ce soit pour les machines dans le cloud ou pour nos vieux appareils à nous, dans tous les cas il faudrait aussi pousser à plus de recyclage. L'informatique est loin d'être le premier client de l'industrie minière, mais on a tout de même notre part à faire sur les fameuses terres rares par exemple. Si elles sont généralement comme leur nom ne l'indique pas, plutôt abondantes en fait, elles sont très difficiles à extraire, et souvent dans des pays qui ne se soucient pas des conditions de travail des mineurs. Et elles sont quasiment pas recyclées, parce que c'est pas rentable tout simplement. Enfin, même si les consoles ne sont pas plus gourmandes en énergie qu'avant, ça reste que faire durer nos appareils le plus longtemps possible aide beaucoup à réduire les impacts. Ça passe en grande partie par la lutte contre l'obsolescence programmée, mais aussi par le fait de continuer à avoir des générations de consoles qui durent longtemps. Et ça, ça veut aussi dire pousser l'optimisation des jeux au maximum. Ce qui est une bonne chose pour nous. Un jeu bien optimisé, c'est probablement un jeu où il y avait assez de seniors dans l'équipe pour maîtriser les technologies utilisées. Et donc, on peut l'espérer, un studio où les développeurs avaient un peu plus de temps pour faire leur travail, où il y avait moins de crunch démentiel qui ferait fuir les équipes. Mais bon, comme je vous le disais, se battre pour faire avancer le jeu vidéo dans la bonne direction, c'est bien joli, mais c'est pas ça qui va nous sauver. Les impacts sur l'environnement sont mineurs par rapport à d'autres secteurs, et la majorité de ces impacts sont indirects ou hors de France. La seconde approche qu'on pourrait donc avoir serait de considérer que le jeu vidéo doit, en tant que médium, participer à la prise de conscience écologique. Ces dernières années, même si les jeux sont restés une source de divertissement, un peu comme un sport, ils se sont également de plus en plus imposés comme un médium artistique, comparable au cinéma, qui serait capable de traiter des sujets sociétaux, philosophiques ou d'actualité. Malheureusement, le thème de l'écologie reste pour le moment très sous-exploité. Même si on retrouve le thème de l'environnement au sens large depuis les premières consoles, dans des jeux comme Captain Planet ou Super Mario Sunshine, on restait trop souvent sur un discours moraliste un peu naïf, qui va par exemple opposer les méchants robots qui représentent la méchante industrie, et une nature utopique avec des jolies fleurs et des petits animaux que le héros devra sauver. Et encore aujourd'hui, beaucoup de jeux sont considérés comme écolos, simplement parce qu'ils proposent de s'évader dans une belle nature fantasmée. Ce qui est certes très dépaysant pour beaucoup d'entre nous, et taquine un petit peu notre culpabilité de méchants individus pollueurs. Mais ça n'aide pas vraiment à produire un vrai discours sur l'écologie. Bien qu'on puisse utiliser le thème de la nature pour sensibiliser à sa préservation, comme le fait Neverland par exemple, avec ses mini documentaires dans le jeu, cette naïveté pousse aussi certains jeux à tenir des discours complètement déconnectés de la réalité, mais qui sont pourtant présentés comme des maîtres étalons par les médias spécialisés. Quand je dis ça, je pense à Stardew Valley, un jeu très sympathique au demeurant, mais qui tombe complètement dans une tendance actuelle dénoncée par de nombreux agriculteurs, en racontant l'histoire d'un citadin qui n'a jamais planté une carotte de sa vie, mais qui s'improvise agriculteur parce qu'il a hérité d'un bout de terre, et qui va sauver le village des tentacules d'une méchante multinationale. Dans la réalité, les pauvres apprentis ingénieurs agronomes avec leur super idée de permaculture se heurtent très vite à la réalité d'un métier difficile. L'agriculture dépeinte dans Stardew Valley, où le joueur nourrit tout un village avec des navets plantés à la main et irrigués à l'arrosoir, n'a pas grand chose à voir ni avec la réalité du métier d'agriculteur, ni avec les défis écologiques et techniques que traverse cette profession. Ce qui, en soi, n'est pas un problème pour une modeste œuvre de fiction, mais ça devrait questionner la manière dont on en fait l'éloge. Dans un tout autre style, on pourrait aussi parler de Satisfactory, dans lequel l'énergie bas carbone qu'est le nucléaire souffre de nombreux désavantages environnementaux. On doit stocker de nombreux déchets nucléaires que l'on ne peut pas détruire, on doit faire attention aux radiations de l'uranium qui peuvent tuer notre personnage, etc. Mais à côté de ça, le jeu nous pousse à brûler du charbon et du pétrole par milliers de tonnes sans aucun désavantage. On voit bien que là, les développeurs parlaient plus de leurs peurs et de leurs préjugés personnels que de vraies problématiques écologiques. Mais à côté de ça, faut tout de même reconnaître que de plus en plus de jeux abordent le sujet, même si c'est juste en toile de fond. Par exemple, très récemment, il y a As Far As The Eyes, du studio montpellierain Unexpected, qui, derrière une œuvre de fiction mignonne, touche du doigt la question des catastrophes climatiques et des immigrations qu'elles entraînent. Ce sont des sujets qui sont encore trop peu traités par les genres comme le post-apo, je trouve, qui restent très bloqués sur les catastrophes sanitaires ou militaires. Et puis, c'est de plus en plus rare de voir des jeux qui nous laissent exploiter les ressources naturelles gratuitement. Dans Factorio, la difficulté est croissante avec la pollution, et dans Civilisation VI, on est confronté à des catastrophes climatiques et à la montée des eaux. De notre côté, avec la popularisation de la vulgarisation scientifique, les avancées de la recherche sur le sujet, on espère voir de plus en plus de jeux vidéo s'attaquer frontalement aux grands enjeux écologiques. Si je vous donne les principales sources de pollution dans le monde, vous aurez peut-être des idées de jeux qui pourraient en parler. Vous avez notamment le secteur de l'industrie, dont l'enjeu principal devrait être d'abandonner les énergies fossiles au profit d'une électricité bas carbone. Ensuite, les bâtiments, qui sont responsables tout de même de 18% des émissions, et dont plus de la moitié est en fait due au chauffage. Pour améliorer ça, il faudrait mieux isoler les bâtiments, mais aussi remplacer les chauffages au gaz et au fioul par des technologies plus modernes. Et puis, il y a l'agriculture. C'est un gros sujet, puisque le secteur est responsable de 25% des émissions mondiales, et là-dedans, la moitié est causée par la surconsommation de viande et de produits laitiers. Enfin, les transports, qui sont responsables de 14% des émissions au niveau mondial, mais de près d'un tiers dans les pays riches comme la France, et doivent en fait quasiment l'intégralité des émissions aux transports routiers. Pour réduire ces impacts, on pourrait donc multiplier les transports en commun, ou transformer le frais de routier en frais marins ou ferroviaires, mais également produire des voitures individuelles plus petites et moins énergivores. Alors là, vous voyez bien que tous ces problèmes sont des problèmes de société, et plus que des choix purement individuels. C'est là que le jeu vidéo pourrait avoir un véritable impact, en imaginant, via la science-fiction, le fantastique ou l'utopie, des sociétés plus écologiques, ou au contraire, via la dystopie ou le post-apo, nous faire imaginer les impacts qu'aurait le changement climatique si nos sociétés échouent face à ce défi. Personnellement, j'ai hâte de voir des jeux qui baseraient leur gameplay sur ce genre de problématiques écologiques concrètes. Par exemple, un jeu de gestion qui nous demanderait de gérer un réseau électrique sans tricher avec des batteries complètement irréalistes. On serait obligé de prendre en compte des problématiques comme l'intermittence et la stabilité du réseau. En plus d'être un défi intéressant, ça permettrait d'éveiller les consciences sur le fait qu'une transition énergétique, c'est pas juste planter quelques éoliennes. Enfin, ça passera aussi par l'abandon des préjugés, et des fantasmes de nature qui occupent encore une place trop importante dans nos jeux vidéo actuels. Car si Stardew Valley rêve de potager, dans la réalité c'est la modernisation de l'agriculture qui permet d'utiliser de moins en moins de terres, de faire croître les forêts françaises depuis 200 ans, tout en nourrissant mieux la population. La transition écologique passera donc à la fois par le progrès technique, et par les économies d'énergie, mais surtout par l'écoute des scientifiques et des professionnels, plus que par ses propres préjugés. Bien sûr, il s'agit pas de dire que les jeux vidéo doivent tout savoir pour thème l'écologie, ou qu'ils doivent proposer une morale écologique très profonde, et des solutions scientifiques ultra précises, mais si de plus en plus de jeux s'emparent de ces questions, et que quelques-uns de ces jeux mettent un petit peu d'effort pour coller à peu près aux connaissances scientifiques, alors le jeu vidéo pourra fièrement dire qu'il participe à un meilleur futur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bien sûr, on a dû survoler certains sujets et en simplifier d'autres pour pas faire une vidéo trop longue. Mais on avait vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'on trouvait rien sur YouTube ou dans la presse de très sérieux sur ce sujet. Généralement, les auteurs tombent vite dans le sensationnalisme, le moralisme, et s'éloignent rapidement de ce que disent vraiment les données scientifiques. Alors évidemment, c'est rarement mal intentionné, ces personnes sont convaincues qu'il faut se mobiliser pour l'écologie, mais par méconnaissance du sujet, elles rendent ces questions encore plus floues, voire défendent des idées contre-productives. C'est pourquoi vous trouverez dans la description tous les documents qu'on a utilisés, mais aussi des vidéos de vulgarisateurs qu'on a trouvées intéressantes. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la question, je vous conseille d'y jeter un oeil. Et puis, si vous avez des questions supplémentaires ou que vous souhaitez débattre sur certains points, ne ratez pas le live de ce soir où l'on va débriefer la vidéo pour en discuter ensemble. Vous pouvez aussi rejoindre notre serveur Discord pour parler avec nous à toute heure de la journée. Merci beaucoup à tous les membres de la chaîne qui nous soutiennent et qui nous aident à améliorer les vidéos. Vous pouvez devenir membre avec le bouton rejoindre à côté de pour s'abonner ou bien partager cette vidéo autour de vous parce que ça nous aide beaucoup aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur GameDev Alliance. ... ... ... ...